Frères et sœurs, nous sommes aux étapes finales de ce monde, de la société de ce monde. Vous les réalisez pour la plupart. Les choses se passent de plus en plus rapidement et ce monde approche de sa fin, c'est-à-dire la société du monde autour de nous. Le mot utilisé dans la Bible, c'est le mot « cosmos », c'est-à-dire la société établie par Satan sur cette terre et non pas la planète. J'ai avec moi ici un article paru dans le Wall Street Journal d'hier. Mariage gay. Le New Jersey s'apprête à passer une législation permettant le mariage entre gens du même sexe. Certains s'y opposent, mais il semble que ça va être adopté. Au Maryland, la même législation a été mise de l'avant et est en progression. Et on ajoute plus loin dans l'article, l'Illinois a également introduit un tel projet de loi à l'Assemblée. Sept états américains permettent maintenant le mariage gay. Alors, s'ils le passent au New Jersey, au Maryland et ailleurs, bien sûr, ça va aller à 10, 12 états rapidement. Et éventuellement, ça va couvrir tout le pays. Des hommes mariant des hommes, des femmes mariant des femmes. Comme M. Lyons a mentionné dans sa sermonette, les êtres humains essaient de rendre respectables les abominations aux yeux de Dieu. Quand ces choses se passent, Dieu regarde. Vous vous rappelez dans Ézéchiel, ce qu'il dit, il y a des gens qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations qui se passent en Israël, dans nos nations actuellement. Il nous faut nous désoler de ça en un sens, mais d'autre part, il nous faut nous réjouir parce qu'il nous a dit de lever nos têtes quand nous voyons ces choses-là arriver parce que notre rédemption est proche. Plus les choses deviennent mauvaises, plus le retour de Christ pour arrêter tout ça est proche. À un moment donné, Dieu va dire, c'est assez et il va intervenir. Nous le savons et nous voyons les événements mondiaux se développer en ce sens. Vous savez, on voit qu'une attaque d'Israël sur l'Iran peut être éminente. Il en est question de plus en plus dans les journaux. Léon Peneta, le secrétaire d'État aux États-Unis, en a parlé également. Et vous savez, ces choses-là peuvent se produire sous peu, dans quelques mois, si ça arrive. Beaucoup d'analystes entrevoient cette possibilité. Parce qu'Israël est sous menace d'être annihilé par la bombe atomique iranienne. Alors, si ça se produit ou quand ça va se produire, ça va pousser les nations arabes à s'unir pour former le roi du Sud. Comme la Bible dit, ça va pousser les prix du pétrole à la hausse. Ça va affecter l'économie américaine de façon puissante. Ça va nous jeter dans une situation d'inflation incroyable et cela va affecter toutes nos vies à chacun d'entre nous. Ça ébranlerait l'Union européenne et ça les pousserait à vouloir s'unir davantage pour mettre un terme à tout ça. Et ça va pousser l'apparition du pouvoir de la bête en Europe. Ça peut déclencher des événements mondiaux majeurs. C'est très probable que tout cela se produise. Demandons à Dieu d'intervenir et d'envoyer le Christ sur la terre en tant que roi des rois. Plusieurs événements prophétiques dont nous avons parlé au cours des dizaines d'années sont en train de se produire. Vous l'avez vu dans les journaux, on le voit ici régulièrement aussi, ça a été dans le Wall Street Journal à deux ou trois reprises et dans d'autres journaux importants. Le fait, par exemple, que les Argentins se soulèvent à Buenos Aires et veulent reprendre possession des îles Malouines qui sont actuellement sous contrôle britannique depuis plus de 100 ans. Pourquoi est-ce que ça se passe maintenant? Parce qu'ils ont découvert des réserves de pétrole autour de ces îles. Ce n'est pas parce que les Argentins veulent aider les gens des îles Malouines, qui sont surtout formés de Britanniques, et ils veulent rester sous la direction de la Grande-Bretagne. Les Argentins veulent reprendre ces îles à cause du pétrole. L'Angleterre a envoyé même le prince William là pour donner une bonne image. Mais de toute façon, écoutez, il est fort probable que nos pays perdent le contrôle de cette porte maritime. Et il n'en restera qu'une seule, celle de Gibraltar, et les Espagnols aimeraient la reprendre. Vous savez, ça peut se produire très rapidement. C'est important que nous réalisions ces choses-là. Des événements prophétiques majeurs sont en train de se réaliser ou sur le point de se réaliser. Il nous faut le comprendre. Écoutez, un quart de la parole de Dieu est faite de prophéties. Vous ici et vous, frères et sœurs à travers le monde qui allez écouter ce message plus tard, Il faut que vous compreniez qu'un quart de la Bible est formé de prophéties. Beaucoup de nos frères ne le comprennent pas réellement. Il faut que vous le prouviez pour vous-même. Sinon, vous allez avoir des doutes plus tard. C'est arrivé à des dizaines de milliers de nos frères et sœurs, il n'y a pas si longtemps dans notre ancienne organisation. Ils ont quitté et ils ont abandonné la vérité parce qu'ils n'ont pas vraiment prouvé la vérité de Dieu. Ils n'ont jamais prouvé notre identité nationale, par exemple, et ils n'ont jamais prouvé pour eux-mêmes les prophéties de la Bible. Ils ont quitté la vérité. J'espère que personne d'entre vous allait vous détourner. La prophétie prouve l'existence de Dieu, le Créateur Tout-Puissant qui a inspiré ces prophéties affectant de nombreuses nations. Ces prophéties se réalisent tout comme Dieu l'a prédit. Et il faut le comprendre. Il faut être capable de l'expliquer à d'autres. Est-ce que vous pouvez prouver certaines des choses que je vais vous parler aujourd'hui? Je vous dis ça pour que vous écoutiez très bien et que vous vérifiez les choses que je vais vous dire. Il nous faut tous comprendre la prophétie mieux. Dieu Tout-Puissant a dit par Jésus-Christ, son Fils, dans Luc 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Un corps de la parole de Dieu est faite de prophéties. Il faut en vivre, c'est-à-dire la comprendre, y réagir, supplier que Dieu intervienne pour qu'il protège aussi son peuple et de nous bénir pour que nous terminions l'œuvre. C'est très important de comprendre ces choses-là. Dans Luc 21, verset 26, il est écrit, et c'est important aussi, Jésus a dit, « Veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper, que vous soyez jugés dignes d'échapper à toutes ces choses et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Chacun de nous devons veiller sur les événements, nous préparer et demander à Dieu de nous protéger, de nous donner la compréhension, le zèle et l'amour véritable, son amour, pour que nous terminions l'œuvre et que nous soyons protégés. J'aimerais couvrir ici les points principaux d'un des livres les plus enthousiasmants, qui contient des prophéties excitantes. Je ne peux pas tout vous expliquer, parce que nous serions ici jusqu'à minuit ce soir, et certains d'entre vous, l'audisséen, vous n'aimeriez peut-être pas ça, vous seriez fatigués, moi aussi, non, je blague, bien sûr. Mais je veux couvrir des points principaux du livre d'Ézéchiel, alors que ça se rapporte à nous aujourd'hui. Voici, et c'est le titre de mon message, le message d'Ézéchiel pour vous. Rappelez-vous, frères et sœurs, une des clés majeures pour comprendre la prophétie, et M. Armstrong l'a mentionné à maintes et maintes reprises, il faut comprendre l'identité de nos nations modernes. L'identité en particulier des Anglais et des nations anglophones de la Terre actuellement et des États-Unis. Si vous ne comprenez pas cela, vous ne saisirez pas la prophétie. Écoutez, il y a des gens très éduqués qui prêchent, qui parlent de prophétie, comme Billy Graham, comme Pat Robinson aussi, ou d'autres qui en parlent, mais très peu. Ils donnent des pièces, mais ils ne la comprennent pas du tout. Ils pensent que le retour des Juifs en terre d'Israël en 1948, ça a été le grand rassemblement prédit d'Israël au temps de la fin. Absolument pas. Ce n'était pas le cas. C'était simplement comme une préfiguration de ce qui va se passer bientôt sur une échelle extrêmement réduite, et je vais vous le montrer au cours du sermon aujourd'hui. Ceux qui prêchent ça ne le comprennent pas. Pourquoi ces grands ministres protestants, ces grands dirigeants protestants qui parlent de prophétie, pourquoi est-ce qu'ils ne le comprennent pas? Pourquoi? Parce qu'ils rejettent la compréhension de l'identité des nations modernes d'Israël. Ils ne savent pas qui sont les Anglais des îles britanniques, du Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et de l'Afrique du Sud. Ils ne le comprennent pas. Ils ne comprennent pas, donc, le sens des prophéties parce qu'ils n'ont pas cette clé de base. Autre chose, c'est qu'il nous faut comprendre les dates que ça implique. Lorsqu'on regarde le livre d'Ézéchiel et de Jérémie, ces deux hommes étaient contemporains. Ils ont vécu à peu près la même période. J'ai fait beaucoup de recherches là-dessus et nos gens spécialisés, en cela, dans l'Église, ont fait beaucoup de recherches. Il y a des experts à l'extérieur de l'Église aussi qui arrivent à des conclusions semblables. Je me rappelle que Dr. Hay avait donné des précisions là-dessus. Le livre d'Ézéchiel a été écrit autour de 593, de l'an 593 à 571 avant Jésus-Christ. À quel moment l'ancienne nation d'Israël a-t-elle été amenée en captivité? Entre 720 et 718 avant Jésus-Christ. Donc, auparavant, auparavant, de 720 à 590, si on parle de façon globale, ça veut dire 30 ans. Donc, Israël a été en captivité, la maison d'Israël a été amenée en captivité environ 30 ans avant que ces prophéties ne soient écrites. Alors, quand Ézéchiel parle de quelque chose qui va arriver à la nation d'Israël en termes de captivité, est-ce qu'il parle de quelque chose qui est arrivé 30 ans auparavant? Non, absolument pas. Qu'est-ce qui arriverait si un de nous, si moi je vous parlais de... Écoutez, quel exemple que je pourrais vous donner il y a 30 ans, par exemple. Si je vous annonçais qu'il va y avoir des grands problèmes en Europe de l'Est, que les nations de l'Europe de l'Est vont se séparer de la Russie et que le mur de Berlin va tomber, si je vous annonçais ça aujourd'hui, vous me diriez, écoutez, c'est déjà arrivé en 1989-90, de quoi est-ce que vous parlez? Ce n'est pas quelque chose qui va arriver dans le futur, ce n'est pas une prophétie, c'est quelque chose de passé. Voyez ce que je veux dire. Alors, quand Ézéchiel a écrit concernant quelque chose qui va se passer dans le futur, ça ne s'appliquait pas aux gens qui étaient déjà en captivité. Donc, Ézéchiel parlait d'une future captivité qui allait se produire sur les nations israélites et sur la nation de Judas également. Ézéchiel a écrit durant la captivité d'Israël, la maison d'Israël, et la même chose pour Jérémie. Les deux ont été inspirés par Dieu. Jésus-Christ, d'ailleurs, a fait référence à Jérémie dans différentes de ses déclarations dans le Nouveau Testament en disant, c'est la parole de Dieu. Il faut comprendre ces choses-là. Il faut avoir ce contexte pour vraiment comprendre. Maintenant, je veux vous parler des prophéties qui vous concernent et qui concernent le temps où nous vivons. Vous pouvez prendre quelques notes, bien sûr, mais ce serait peut-être plus important pour le sermon d'aujourd'hui que vous suiviez plus directement ce que je vais vous donner au fur et à mesure. Et rappelez-vous, je n'ai pas le temps de vous donner tout ce dont Ézéchiel parle, mais je vous donne en partie les choses principales. Ézéchiel 1, verset 1. La trentième année, le cinquième jour du quatrième mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar, les yeux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le cinquième jour du mois, c'était la cinquième année de la captivité du roi Joachim. Voilà comment on peut dater les choses. 5,93 à 5,71 avant le Christ à cause de l'arrivée des rois sur le trône. La parole de l'Éternel, verset 3, fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur. Voyez-vous, Dieu utilise des sacrificateurs, c'est-à-dire des lévites. Comme on utilise un bulldog pour faire ce que un bulldog doit faire et un lévrier pour faire ce qu'un lévrier doit faire. Dieu utilise les lévites pour faire ce qu'ils doivent faire en tant que lévites. C'était un sacrificateur, c'était un lévite. Jérémie était aussi un lévite. Samuel était un lévite. Et plusieurs des grands hommes de l'Ancien Testament étaient des lévites. Tout ce chapitre premier décrit quelque chose de formidable. Étudiez ces choses-là personnellement. Ça décrit la gloire de Dieu. Comme M. Lyon l'a indiqué rapidement, une des raisons pour lesquelles ils ont été punis lorsqu'ils ont touché l'âme. qui sont morts pour l'avoir touché, c'est que ça représentait la présence de Dieu. Dieu avait dit ne touchez pas à l'arche, ne regardez pas à l'intérieur. Par ça, Dieu était en train de leur enseigner d'avoir un grand respect, un profond respect pour lui. Ils avaient commencé à manquer de respect envers Dieu et à traiter les choses de façon négligente. Écoutez, si on ne comprend pas, par exemple, le jugement du grand trône blanc où Dieu va ramener à la vie tous ceux qui sont morts, on se demande pourquoi Dieu a laissé mourir les gens dans le Holocauste. Plusieurs Juifs se demandent pourquoi des millions de Juifs sont morts dans le Holocauste et ils disent où était Dieu à ce moment-là. Pensez-y. Si vous étiez un Juif et que plusieurs de votre famille avaient été mis à mort là-dedans, vous demanderiez peut-être si vous ne connaissiez pas le vrai Dieu ou était Dieu. Certains se demandent qu'est-ce qui est arrivé aux gens qui sont morts sur le Titanic ou sur le Lusitanien, un autre transatlantique qui a été coulé par un sous-marin allemand. Ils ont fait un film là-dessus et ils montraient un prêtre catholique, un rabbin et un musulman qui se tenaient par la main lorsque le bateau a coulé parce qu'ils ont laissé aller les femmes et les enfants sur les bateaux de sauvetage. Si c'est arrivé pour le vrai, ces hommes-là voulaient le bien des autres mais ils sont tous morts. Est-ce qu'ils sont perdus? Où était Dieu? Ils ne sont pas perdus. Écoutez, Dieu laisse ce monde suivre ses voies et il l'a laissé suivre ses voies pendant 6000 ans pour que les êtres humains essaient leur religion, leurs idées, des systèmes économiques, des systèmes politiques avec toutes les guerres, les conflits, les divisions de la politique et ainsi de suite. Au bout du similaire, Dieu va intervenir et alors nous allons avoir le millénium, le Christ va venir. À ce moment-là, le monde sera rempli de la connaissance de l'éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent comme c'est écrit. Satan, le diable, a séduit le monde entier. Apocalypse 12, verset 9. Satan, le diable, a séduit le monde entier, pas une partie du monde. Les êtres humains ne le comprennent pas et Dieu laisse aller les choses. Dieu permet ces tragédies, les laisse arriver. Il faut comprendre le jugement du grand trône blanc alors que Dieu va ramener à la vie tous ceux qui sont morts au cours de l'histoire. Alors, écoutez, tous ceux qui sont morts dans les faux crématoires nazis, ceux qui sont décédés dans le naufrage du Titanic, Dieu va les ramener à la vie. Ils vont revenir à l'existence et ils auront à ce moment-là leur première chance de connaître le vrai Dieu, le Dieu de la création. Ce ne sera pas une deuxième chance, ce sera une première chance de comprendre les choses. Dieu n'est pas injuste, Dieu permet ces choses-là. Il a laissé l'humanité suivre ses voies. On ne doit pas traiter la gloire de Dieu avec manque de respect. Dieu veut que nous l'honorions, que nous honorions son gouvernement, que nous honorions ce qu'il nous déclare à propos du sabbat, que nous le gardions sain, que nous le respections, que nous honorions et respections ces choses. Ézéchiel 2 et le verset 3, il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles. Vous savez, les anglo-saxons ont été très entêtés, ils sont très orgueilleux. Ils ont bien sûr un sens des cérémonies superbes, ils sont capables de faire de grandes cérémonies comme pour les couronnements de leur roi et de leur reine. Dieu voyait les qualités de ces gens-là et on voit qu'ils ont eu des colonies à travers le monde et ils ont fait beaucoup de bien dans ce sens-là, même s'ils n'étaient pas parfaits. Hollywood les fait paraître comme négatifs et méchants, mais ils ont aidé beaucoup. En Inde, par exemple, ils avaient la pratique du satir. Les veuves devaient se jeter sur le cercueil de leur mari et être brûlées vivantes dans le passé et les femmes devaient accoucher sur le fumier des vaches sacrées parce qu'on disait que ces extréments avaient un rôle spécial à jouer. C'était insensé. Ça faisait partie de leur religion. Les Anglais ont travaillé pour éliminer ces choses-là. Mais vous savez, ceux qui font les films aujourd'hui tentent de faire paraître ce que les Anglais ont fait à l'époque comme mauvais. Mais écoutez, les Anglais sont peut-être plus lents à venir à la vérité de Dieu que les Américains. Les Américains sont plus ouverts dans une certaine façon là-dessus. Mais par contre, ils ont la qualité de leurs défauts, pour ainsi dire, c'est qu'une fois qu'ils ont adopté la vérité, ils sont plus déterminés et Dieu connaît les caractéristiques des différentes nations descendant d'Israël. Nous avons tous nos fautes nationales et nos fautes personnelles. Il nous faut voir le portrait d'ensemble. Et Dieu dit, vous êtes entêtés. Alors, regardez ce qu'il dit après ça ici. Ézéchiel 3, verset 1, il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. Verset 7 maintenant, voyez ce qu'il leur dit. Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter parce qu'elle ne veut pas m'écouter car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Voici, j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. J'endurcirai ton front pour que tu l'opposes à leur front. Ceux d'entre nous que Dieu utilise aujourd'hui doivent avoir de volonté et de détermination et avoir la peau épaisse parce que Satan va nous persécuter. Dieu va le permettre et il nous faut être solides et tenir bon quoi qu'il arrive. Verset 11, va vers les captifs, vers les enfants de ton peuple. Et je vous rappelle qu'ils étaient déjà en captivité. Ils étaient déjà en captivité, c'était chose du passé et on voit par tout le contexte qu'il y aura une future captivité. va vers les captifs, va vers les enfants de ton peuple et tu leur parleras et qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, tu leur diras ainsi par l'éternel. Verset 17, maintenant, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. C'est notre rôle. Frères et sœurs, si vous étudiez tous ces passages, vous voyez que Dieu a inspiré Ézéchiel de parler de la maison d'Israël et de la maison de Judas. Comme j'ai déjà expliqué, et il nous faut bien le comprendre, Judas représente simplement une des nations issues de Jacob, une des douze tribus. Lorsqu'il y a eu séparation des nations, les Lévites, pour la plupart, sont demeurés avec Judas et la tribu de Benjamin. Mais les dix autres tribus sont allées à part et dans l'histoire, on les appelle les dix tribus perdues. Elles n'étaient pas perdues aux yeux de Dieu. Lisez Jacques, le premier chapitre, et vous allez voir qu'il savait où les dix tribus entre guillemets perdues se trouvaient. Vous qui êtes nouveau ici ou vous qui écoutez ça ailleurs et que vous n'avez pas déjà lu cette brochure-là, je vous en supplie, s'il vous plaît, faites venir la brochure « Les États-Unis et la Grande-Bretagne selon la prophétie ». Il faut que vous compreniez cette base importante. C'est le nouveau titre. Autrefois, on donnait un titre un peu différent. Au début, on l'appelait « Les États-Unis dans la prophétie ». Reprenez, retrouvez cette brochure « Les États-Unis et la Grande-Bretagne selon la prophétie ». Étudiez-la. en profondeur, prouvez ces choses-là pour vous-même. C'est absolument essentiel que vous compreniez ce sujet. Chapitre 4, verset 1, maintenant, « Et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi et tu y placeras une ville, Jérusalem. » Dans le fond, il lui a dit « Fais une maquette de Jérusalem. Reproduis la ville en miniature, comme une ville étant assiégée par une armée. Représente-la en état de siège, forme des retranchements, élève contre elle des terrasses, environne-la d'un camp, dresse contre elle des béliers tout autour. » Cette cité miniature, cette maquette appelée Jérusalem, représentait la ville de Jérusalem. Verset 3, « Prends une poêle de fer et mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville. Dirige ta face contre elle et elle sera assiégée et tu l'assiégeras. » Que ce soit là un signe, un signe. Ézéchiel a fait ça apparemment en public pour que ce soit un signe. Il a établi comme des retranchements et comme une armée qui attaquait la ville de Jérusalem et Dieu a dit « C'est un signe de ma part de ce qui va arriver à Jérusalem, à la maison d'Israël. » Et ça aussi, c'est une clé majeure, pas seulement la ville de Jérusalem, mais la maison d'Israël. Pour comprendre le livre d'Ézéchiel, il faut comprendre nos identités nationales et il faut comprendre que Dieu ici a décrit la scène de ce qui allait se produire au temps de la fin. Il dit que ce soit là un signe pour la maison d'Israël, les douze tribus. Pour les Juifs seulement? Non, absolument pas. Pour la maison d'Israël. Continuons. Puis couche-toi sur le côté gauche, mets-y l'iniquité de la maison d'Israël et tu porteras leur iniquité pendant autant de jours et ainsi de suite. Alors, Dieu dit qu'on sera puni pour nos iniquités. Il dit après ça quand tu auras complété ce nombre de jours, verset 6, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Judas. Dieu connaît très bien l'iniquité des deux maisons, la maison d'Israël et la maison de Judas. L'ancienne nation d'Israël comptait 12 tribus. La maison de Judas, c'était Judas, Benjamin et bon nombre de Lévites qui étaient restés avec le temple. Qu'est-ce qui est arrivé aux autres 10 tribus? C'est qu'ils sont partis avec Éphraim et Manassé, nos ancêtres immédiats de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Nous, en Amérique, ici aux États-Unis, nous sommes descendants principalement de Manassé et les peuples anglophones descendent d'Éphraim qui devait, selon la prophétie, devenir un Commonwealth de nation alors que Manassé devait devenir au temps de la fin une nation unique très puissante comme c'est le cas avec les États-Unis. Notre brochure le prouve. Quand tu auras achevé ses jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Judas pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. Voici un des endroits de la Bible qui indique ce principe dans la prophétie un jour pour une année. Dans Nombre 14, verset 34, vous pourrez voir que Dieu précise la même chose. Alors, c'est un signe. Puis, il dit, chapitre 5, verset 1, « Et toi, fils de l'homme, prends un instrument tranchant, un rasoir de barbier. » Excusez-moi, je vais prendre un peu de thé. « Prends un instrument tranchant, prends-le et passe-le sur ta tête et sur ta barbe. Prends ensuite une balance apesée et partage les cheveux. Brûles-en un tiers dans le feu au milieu de la ville lorsque les jours du siège seront accomplis. Prends-en un tiers et frappe-le avec le rasoir tout autour de la ville. Disperse-en un tiers au vent et je tirerai l'épée derrière eux. » Certains d'entre eux devaient être tués. « Tu en prendras une petite quantité que tu serreras dans les bords de ton vêtement. » Et ça indique clairement, on pourrait l'expliquer plus en détail, ça représente la vraie église ici. un petit nombre sera amené pour être protégé en un lieu de sécurité. Verset 4. Et de ceux-là, certains disent, « Ah, si je peux arriver, parvenir à Petra au lieu de sécurité, si c'est ça le lieu de sécurité. » On ne sait pas si c'est Petra ou ailleurs. Un de mes fils avait l'habitude de blaguer en disant, « Il faudrait que ça soit à Hawaii » en espérant peut-être que ça soit là. On ne sait pas exactement. ça peut être Petra, bien sûr, on ne le sait pas. Certains se disent, « Si au moins je peux parvenir au lieu de sécurité. » Non, non. Il faut parvenir au royaume de Dieu. Vous pouvez vous rendre au lieu de sécurité et là avoir une mauvaise attitude et que Dieu vous rejette ou que vous ayez l'insanité ou la folie de quitter et perdre ainsi sa protection. Le but final, ce n'est pas d'aller au lieu de sécurité, c'est de naître dans la famille de Dieu. Il faut que Dieu vous guide, vous transforme, vous change et vous rendre comme lui. Voilà ce qu'il veut. Le but, ce n'est pas de vous amener simplement au lieu de sécurité. Le but est beaucoup plus grand que ça. Verset 4, « Et de ceux-là, tu en prendras encore quelques-uns que tu jetteras au feu et tu les brûleras dans le feu. De là, sortira un feu contre tous les Juifs. » Non, contre toute la maison d'Israël, les douze tribus seront affectées par ça. Puis, il dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, c'est là, cette Jérusalem que j'avais placée au milieu des nations. Si vous allez en arrière au chapitre 4 et le verset 3, ce simulacre d'attaque de Jérusalem, rappelez-vous, au verset 3, à la fin du verset 3, ça doit être un signe pour toute la maison d'Israël. Cette attaque, c'est un symbole de ce qui arrivera à toute la maison d'Israël. Si vous comprenez cela et que vous suivez ce même thème dans tout le livre, alors vous allez comprendre très bien le livre d'Ézéchiel. J'avais placé Israël au milieu des nations. Elle a violé verset 6 mes lois et mes ordonnances et elle s'est rendue plus coupable que les nations et les pays d'alentour. Regardez le verset 7 du chapitre 5. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que vous avez été plus rebelles que les nations qui vous entourent et c'est ce qu'on voit se passer dans nos nations aujourd'hui. On voit, par exemple, davantage de mariages du même sexe dans nos pays israélites, en Angleterre et aux États-Unis qu'en Allemagne ou en Italie et Dieu a prédit d'avance que nous serons punis pour ça. Si vous vous détournez plus que les nations qui vous entourent parce que vous n'avez pas suivi mes ordonnances et pratiqué mes lois et que vous n'avez pas agi selon les lois des nations qui vous entourent. Verset 9. Regardez, à cause de toutes ces abominations, je te ferai ce que je n'ai pas encore fait, ce que je ne ferai plus jamais à cause de nos abominations. Lisez ça encore une fois. Dieu dit, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait dans le passé et que je ne referai plus jamais dans le futur. À quoi cela se rapporte-t-il dans le reste de la Bible? Ça se rapporte directement à ce qui est écrit dans Matthieu, chapitre 24. Gardez votre place dans Ézéchiel, on va revenir, mais allez à Matthieu 24 et le verset 21. La prophétie sur le mont des Oliviers lorsque le Christ décrit la grande détresse, verset 21. car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareils depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura plus jamais. C'est la même chose qu'on vient de voir. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne n'aurait la vie sauve. Voyez-vous, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé dans le passé et qui n'arrivera plus après. C'est unique. Ça n'arrivera qu'une seule fois. Et tout ça va se passer au temps de la fin, au moment de la grande tribulation. Voilà de quoi Ézéchiel parle ici au chapitre 5, clairement, au verset 9. C'est un verset clé à cause de toutes vos abominations. Quelles abominations? Les abominations dont il est question ici dans le journal Wall Street, état après état aux États-Unis qui permettent aux hommes de marier des hommes et aux femmes de marier des femmes. C'est une abomination aux yeux de Dieu qui nous a créés hommes et femmes pour que nous ayons des enfants ensemble. Dieu a fait en sorte que nous ayons une nature différente pour nous complémenter, pour que nous soyons compléments l'un de l'autre dans un couple. Un homme n'est pas fait pour devenir le compagnon et marier un autre homme. Ça rejette les leçons qu'un homme doit apprendre dans un couple et qu'une femme doit apprendre dans un couple et qui donne une stabilité à la famille pour aider les enfants à grandir dans un milieu normal et stable. Il y a ma petite fille qui est ici aujourd'hui et je l'ai déjà amenée dans mon bureau et je lui ai montré des photos sur le mur. Des photos de la famille. Bien sûr, ses parents lorsqu'ils étaient plus jeunes et des membres de ma famille. Il aurait monté des photos de ses grands-parents, de mes parents à moi, puis de ses arrières-grands-parents. Vous ne pouvez pas avoir ça si vous avez une société homosexuelle parce que dans cette société, ils auraient des enfants par insémination. Les enfants ne sauraient pas d'où ils viennent. Un homme aurait donné son sperme, sa semence et ce sperme aurait été placé dans le sein d'une femme et elle aurait fourni dans le fond l'incubateur humain pour qu'un bébé naisse. On devrait dire à ces petits-là, on ne sait pas qui était votre père ni votre mère et on ne sait pas d'où vous venez, vous ne connaissez pas vos ancêtres. Voilà la sorte de société. vous savez, quand un mari est avec son épouse comme ça a été le cas et qu'on voit nos enfants naître, ça m'est arrivé dix fois, non, six fois, je vais trop vite, j'ai dix petits-enfants, mais six enfants. Lorsque vous assistez à la naissance de votre enfant, vous avez un sentiment particulier pour le restant de votre vie et ça ne peut pas être reproduit d'une autre façon cette expérience-là, c'est unique. Dieu nous a fait famille. Voici mon enfant et l'enfant se rappelle de qui est son papa et sa maman. Je me rappelle quand maman avait soin de moi, je me rappelle ses sourires, je me rappelle son aide, son soutien. Une fois, je m'étais brûlé les fesses terriblement sur un petit poil à gaz. J'avais trois ou quatre ans, je pense à l'époque, c'était tellement douloureux et je me rappelle ma mère devait mettre de la vaseline ou quelque autre honguant sur moi. Ça a duré pendant des semaines. Ma mère m'aimait, elle était très patiente envers moi et elle disait pauvre Roderick, tu t'es fait mal beaucoup. Je ne me suis jamais assis à nouveau sur un poil, je peux vous le dire. Mais en tant que petit gars, on fait toutes sortes d'expériences. Personne d'autre qu'une mère aurait eu une telle patience envers moi durant tout ce temps avec tous les encouragements. C'est ça la famille. quoi que les spécialistes soi-disant en psychologie disent, Satan veut éliminer la famille. Satan n'aime pas la famille humaine parce qu'écoutez, ça représente la famille de Dieu. C'est pourquoi Satan amène toutes ses perversions concernant la nature des êtres humains et la famille. Dieu dit, c'est assez. Dieu dit au verset 9, je vais faire au milieu de vous ce que je n'ai jamais fait avant. Verset 10, c'est pourquoi des pères mangeront leurs enfants au milieu de toi. Oui, c'est ce que ça dit. Cannibalisme, c'est ce qui va se passer. Vous dites, on ne ferait jamais ça. Oui, vous le feriez peut-être. Dans ces circonstances-là, certains d'entre vous, c'est la même chose pour tous les êtres humains. Oui, ils le feraient. Certains d'entre vous, vous n'êtes jamais allés à Ambassadeur Collège, mais ceux qui sont allés, je m'en rappelle très bien, c'était un ami, le docteur Lynn Torrance, un homme qui s'occupait de certaines choses importantes à l'Ambassadeur Collège, un ministre de l'Église. C'était un survivant de la marche de la mort au Japon. Il a été dans une prison japonaise et il a été dans un camp de concentration japonais. Il nous a raconté ce qui se passait là-bas en tant que ministre de Dieu. Il nous a raconté, il a vu du cannibalisme là-bas dépasser un certain point. L'esprit humain craque. Les gens se disent cette personne-là va mourir de toute façon ou parfois ils attendaient qu'il meure ou ils les privaient de nourriture pour qu'il meure plus rapidement et pendant que la chair était encore chaude, ils prenaient la chair et la mangeaient. Leur corps criait littéralement pour avoir de la nourriture, ils mouraient de faim. Ils ne comprenaient pas le plan de Dieu mais vous pensez qu'ils ne peuvent pas le faire? C'est ce qu'ils ont fait dans la Deuxième Guerre mondiale alors que moi j'allais au collège tout simplement au Missouri en tant que jeune homme. À ce moment-là je me rappelle on avait des danses de notre école. Au même moment des enfants de mon âge mouraient dans les camps de concentration d'Hitler et les gens s'entre-dévoraient physiquement dans le cannibalisme en Asie du Sud et ça va se produire à nouveau. Dieu le dit ici « C'est pourquoi des pères mangeront leurs enfants au milieu de toi et des enfants mangeront leur père. J'exercerai mes jugements contre toi et je disperserai à tout vent tout ce qui restera de toi. Mes yeux ne se détourneront pas. » Verset 12 « Un tiers de tes habitants mourra de la peste des épidémies et sera consumé par la famine au milieu de toi. Un manque de nourriture criant un tiers tombera par l'épée autour de toi. Et j'en disperserai un tiers à tous les vents et je tirerai l'épée derrière eux. » Les gens seront emmenés dans des camps de concentration et en esclavage comme on voit dans d'autres passages de la Bible. Dieu dit « Je tirerai l'épée derrière eux. » Beaucoup mourront dans les camps de concentration en étant battus ou affamés et ainsi de suite. Madame Appartient se rappelle les livres que je lisais dans l'église parfois les fours hitlériens ou les petits bolonnes de neige pour les enfants qu'on faisait mourir en les plaçant l'hiver dehors sous la neige. C'est ce qui s'est passé. Pourtant, les Allemands, c'était des gens très éduqués. En proportion, ils avaient beaucoup plus de gens avec des maîtrises et des doctorats quand Hitler est venu au pouvoir que toute autre nation sur la face de la Terre. une éducation moderne, ce n'est pas la réponse aux problèmes du monde. Absolument pas. Verset 14, « Je ferai de toi un désert, un sujet d'opprobre parmi les nations qui t'entourent aux yeux de tous les patients. Tu seras un sujet d'opprobre, verset 15, et de honte, un exemple et un objet d'effroi pour les nations. Dieu dit à plusieurs reprises, « Je suis Dieu. » Maintenant, verset 1, « Fils de l'homme, tourne ta face vers les montagnes d'Israël et prophétise contre elles. » Tu diras, « Montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur aux montagnes et aux collines. Voici, je fais venir l'épée contre vous et je détruirai vos, au lieu, toutes ces fausses églises. » Pensez-vous que ces fausses églises vont continuer à rester debout quand le Christ va revenir? Franchement, non. Le Christ va causer leur destruction totale. Verset 4, « Vos hôtels seront dévastés, vos statues du soleil seront brisées et je ferai tomber vos morts devant vos idoles. Je mettrai les cadavres des enfants d'Israël devant leurs idoles et je disperserai vos ossements autour de vos hôtels. » Regardez le verset 6, « Partout où vous habitez, vos villes seront ruinées. Vos villes seront ruinées. » Il ne dit pas que c'est quelque chose qui est arrivé dans le passé. Il dit que ça va arriver dans le futur. Il parle d'une future captivité, d'une future punition. Gardez votre place ici et allons à 2 rois, le chapitre 17. 2 rois, le chapitre 17. 2 rois 17. Voilà la description de ce qui s'est produit dans le passé entre 721 et 718 avant Jésus-Christ. « Quand l'ancienne nation d'Israël a été effectivement amenée en captivité verset 22. Les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis et ils ne s'en détournèrent point jusqu'à ce que l'Éternel ait chassé d'Israël loin de sa face comme il l'avait annoncé par tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a chassés loin de sa face et Israël a été amené captif loin de son pays en Assyrie où il est resté jusqu'à ce jour. Alors, il décrit la captivité qui est arrivée à ce moment-là quand Israël a été déporté. Verset 24. « Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Kuta, de Dava, de Hamat et de Sépharvaim et les établis dans les villes de Samarie, c'est-à-dire en Israël à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans ces villes, voyez-vous, dans ces villes. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel et l'Éternel l'envoyait contre des lions qui les tuaient. Dieu n'a pas complètement détruit ces gens-là, mais il y avait plusieurs milliers de gens qui vivaient dans ces villes-là. Vous me suivez? C'est qu'à ce moment-là, ce que je veux dire, c'est que les villes n'étaient pas complètement détruites alors qu'ici, dans Ézéchiel, on voit que les villes seront totalement détruites. Comprenez bien cela. Ça prouve une captivité future, une captivité sans précédent qui va arriver à la maison d'Israël et à la maison de Judas. Il faut comprendre cette distinction-là également. Verset 6, maintenant, Ézéchiel 6, « Partout où vous habitez, vos villes seront ruinées et vos hauts lieux dévastées. » Ce n'est pas arrivé en 720-718 avant Jésus-Christ. Verset 9, maintenant, qu'est-ce qu'on dit? « Vos réchappés se souviendront de moi. » « Vos réchappés se souviendront de moi parmi les nations où ils seront captifs parce que j'aurais brisé leur cœur adultère et leurs yeux qui se sont prostitués à leurs idoles. Ils se prendront même en dégoût à cause des infamies qu'ils ont commises. Voyez-vous, la maison d'Israël a perdu son identité. Quand le Christ va revenir, nos nations auront été amenées en captivité et ils seront ramenés en Israël. Et là, ils vont comprendre. Nous serons là pour les aider à comprendre si nous sommes fidèles et que nous tenons le coup, que nous tenons bon. Et à ce moment-là, les gens qui vont être des survivants, des réchappés de ce qui va s'être passé, de la grande détresse, vont dire, nous aurions dû écouter M. Armstrong lorsqu'il était vivant, nous aurions dû écouter les vrais ministres de Dieu qui nous annonçaient ce qui s'en venait, mais ils n'auront pas prêté l'oreille. Ézéchiel, chapitre 7, maintenant, et le verset 2. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur le pays d'Israël. Voici la fin. Verset 4. Mon œil sera sans pitié pour toi et je n'aurai point de miséricorde. Je te chargerai de tes voies et de tes abominations. Vous saurez qui est Dieu. Il le répète à multiples reprises. Verset 5. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Un malheur, un malheur unique. Voyez-vous, unique. Voici, il vient. La fin vient. La fin vient. Elle se réveille contre toi. Voici, elle vient. Verset 14 maintenant. On sonne de la trompette. Tout est prêt. Mais personne ne marche au combat. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça va se passer ainsi aux États-Unis? Je pense qu'on peut voir un peu certains aspects de ça. Nous avons beaucoup de musulmans dans les forces armées américaines. Certains ont même tué leurs dirigeants. Nous avons différentes races qui font partie de l'armée américaine. Nous avons différentes religions dans l'armée américaine. Nous avons des homosexuels qui ont du ressentiment envers les soldats qui n'acceptent pas leur homosexualité. Nous allons avoir une armée remplie de confusion à tel point que la trompette va sonner et que l'armée qui avait l'habitude de nous défendre, qui l'ont fait dans la guerre de 14-18 et dans la Deuxième Guerre mondiale, ne sera plus capable de fonctionner normalement. La trompette va sonner, mais personne ne va marcher au combat à partir d'ici. verset 19 verset 19 « Ils jetteront de l'argent dans les rues et l'horreur sera pour eux un objet d'horreur. Leur argent et l'horreur ne pourront pas les sauver qu'au jour de la fureur de l'éternel. » Comprenez-le bien. Ça montre qu'est-ce qui vient. C'est mentionné plus de 30 fois dans la Bible. Le jour du Seigneur, le jour où Dieu va intervenir de façon surnaturelle dans les affaires du monde à un moment majeur, à un moment d'apogée très grave dans le monde. Le jour de la fureur de l'éternel. Et il dit au verset 26, il arrive malheur sur malheur, un bruit succède à un bruit. Il demande des visions au prophète. Écoutez, les choses se passent de plus en plus rapidement. ça ne veut pas dire que tout ça va se produire cette année. Mais si Israël attaque l'Iran et que ça produit une réaction dans le monde arabe et que ça produit aussi une réaction en Europe, ça sera un enfer au Moyen-Orient à ce moment-là. Comme un leader du Moyen-Orient d'un pays musulman a dit aussi, si Israël attaque l'Iran, nous allons transformer le Moyen-Orient en un véritable enfer. Et ça, ça peut créer une réaction en Europe et amener plus rapidement la formation de l'Europe unie, l'Europe de la bête. Alors, ça peut avoir effet de domino, malheur sur malheur, bruit sur bruit. Il demande des visions au prophète. Les sacrificateurs ne connaissent plus la loi. Les anciens n'ont plus de conseils. Les ministres du monde n'obéissent pas à Dieu et ne comprennent pas ce que la Bible dit ni la prophétie. Ils n'auront pas de réponse à leur prière. Chapitre 8, maintenant, ça décrit le paganisme, la sorte de paganisme que nous avons aujourd'hui. Dans Ézéchiel 9, ça décrit Jérusalem comme étant un type de toute la nation d'Israël. Ézéchiel 9, verset 4, l'Éternel lui dit passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem. Il parle à un de ses anges. J'ai fait une marche sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. On voit ces choses horribles se passer. Ça nous fait mal, mais on sait que c'est le retour de Christ qui est proche. Verset 5, en s'adressant aux autres, en me présente, il dit Si vous êtes parmi ceux qui vous répentez vraiment et qui soupirez et qui suppliez Dieu d'intervenir pour mettre fin à ça, Dieu va vous protéger. Ézéchiel demande à Dieu après ça d'avoir miséricorde, chapitre 10. On voit davantage une description de la gloire de Dieu et du Temple ici. On voit la description des séraphins, des chérubins, des êtres spirituels. Ézéchiel, chapitre 11 et le verset 1. L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde vers l'Orient. Et voici, à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes et je vis au milieu d'eux, un tel et un tel. Et on voit, il décrit ici les abominations qui sont décrites également dans Ézéchiel 8, verset 16. L'adoration des faux dieux et les gens qui se tournent vers l'Orient. Voyons maintenant ce que dit le verset 15 ici. Fils de l'homme, ce sont tes frères, tes frères, ceux de ta parenté et la maison d'Israël toute entière à qui les habitants de Jérusalem disent restez loin de l'Éternel. Le pays nous a été donné en propriété. C'est pourquoi tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel. Si je les tiens éloignés parmi les nations, si je les ai dispersés en divers pays, je serai pour eux en quelque temps un asile dans les pays où ils sont venus. C'est pourquoi tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel, je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où je vous ai dispersés et je vous donnerai la terre d'Israël. Dieu va les ramener à ce moment-là en Israël. Regardez. Verset 19. Je leur donnerai alors un même cœur, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et leur donner un cœur de chair. Finalement, Dieu va les convertir. Est-ce que Dieu a converti les Juifs lorsqu'ils sont revenus en terre d'Israël en 1948? Non! Non! Ils continuent à briser le sabbat, transgresser le sabbat régulièrement. Si vous allez à Tel Aviv, le jour du sabbat, vous allez voir des milliers de Juifs sur la plage prenant de la bière, écoutant de la musique rock comme les jeunes à Santa Monica en Californie. C'est une société ségulière. ça parle ici du moment où le Christ va revenir afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Ils seront alors mon peuple et je serai leur Dieu. Dieu, à ce moment-là, va convertir les gens. Chapitre 12, après ça, il parle encore de choses générales ici. Ézéchiel, maintenant, chapitre 13. Je saute ça parce que ça ne s'adresse pas directement au sujet que je traite aujourd'hui. Chapitre 13, verset 2. Ici, il parle des ministres modernes dans nos pays, des leaders religieux. Aux yeux de Dieu, ils sont mauvais, bien sûr, mais écoutez, ils sont aveuglés, ils ne comprennent pas maintenant. Ils sont séparés de Dieu totalement. Ézéchiel 13, verset 2. fils de l'homme, prophétisent contre les prophètes d'Israël qui prophétisent et dit à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur. Écoutez la parole de l'Éternel. Verset 5. Vous n'êtes pas montés devant les brèches, vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël. Ces ministres-là n'enseignent pas la vérité biblique et ils ne disent pas aux gens d'obéir au commandement de Dieu pour avoir sa protection également. Vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël pour demeurer ferme dans le combat au jour de l'Éternel. Ces faux ministres n'ont pas enseigné les voies de Dieu. Leurs visions sont vaines, verset 6, et leur oracle menteur. L'Éternel ne les a point envoyés. Ils disent souvent paix, paix, mais il n'y a pas de paix. Regardez le verset 16. Une prophétie concernant Jérusalem encore. Des prophètes d'Israël qui prophétisent sur Israël et qui ont sur elles des visions de paix. Quand il n'y a point de paix, dit le Seigneur l'Éternel, verset 17, et toi, fils de l'homme, porte tes regards sur les filles de ton peuple qui prophétisent selon leur propre cœur et prophétisent contre elles. Des gens qui utilisent les enchantements, la sorcellerie, les horoscopes, et ainsi de suite. Dieu n'utilise pas ces gens-là. Chapitre 14, maintenant, chapitre 15, 16 et 17, Dieu décrit comment les gens se sont détournés et se détournent de Dieu et de ses voies. Vous irez ensuite à Ézéchiel 18 et nous allons aller au verset 4. Ézéchiel 18 et le verset 4. Dieu décrit dans les chapitres précédents comment Israël est devenue une prostituée, s'est détournée de Dieu et de son alliance. Chapitre 17, ça décrit comment la famille royale d'Israël a été transférée en Grande-Bretagne il y a longtemps et on lit ça, bien sûr, dans notre brochure Les États-Unis et la Grande-Bretagne selon la prophétie. Ézéchiel 18, maintenant, et le verset 4. Voici toutes les âmes qui sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi, l'âme qui pèche c'est celle qui mourra. Donc, une âme peut mourir. Dieu dit ici, chacun sera responsable de ses propres fautes. Ézéchiel, chapitre 20 et le verset 12. Ézéchiel de la part de Dieu dit qu'Israël s'est détourné en manquant le sabbat, s'est détourné de Dieu et c'est la même chose qui s'applique à nous aujourd'hui. Ézéchiel 20 et le verset 12. Je leur donne aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Nos nations modernes ne connaissent pas le Dieu de la création. Ils ne connaissent pas le vrai Dieu parce qu'ils ne connaissent pas non plus ses sabbats et ses jours saints. Et il dit je suis l'Éternel qui les sanctifie. Et la maison d'Israël se révolta contre moi dans le désert. Ils ne suivirent point mes lois et ils rejetèrent mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Et ils profanèrent à l'excès. Mais sabbat et Dieu dit et Dieu dit j'ai répandu ma colère sur eux et il va faire la même chose encore. Versets 22 et 23 il décrit comment ils se sont détournés complètement de Dieu. Dans Ézéchiel chapitre 21 c'est-à-dire Ézéchiel chapitre 21 et chapitre 22 Dieu parle de certaines prophéties précises concernant certaines nations particulières. Si on va à Ézéchiel chapitre 22 maintenant nous allons lire à partir du verset 25 Voici quelque chose qui s'applique à nos nations modernes. Ces prophètes conspirent dans son sein comme des lions rugissant qui déchirent leurs proies. Ils dévorent les hommes ils s'emparent des richesses et des choses précieuses ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes choses saintes. Mes sanctuaires Est-ce que les ministres du monde ont un profond respect pour les jours saints de Dieu pour les sabbats concernant les viandes pures et impures pour les lois sur le mariage comme de quoi le mariage est une alliance sacrée donnée par le Créateur entre un homme et une femme comme fondement de la famille? Non, il dit les sacrificateurs les leaders religieux modernes violent ma loi et profanent mes choses saintes ils ne distinguent pas entre ce qui est saint et ce qui est profane et ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur et ils détournent les yeux de mes sabbats plusieurs ministres du monde connaissent le sabbat mais ils se détournent de ça ils ne veulent pas faire ce que Dieu dit verset 28 et ses prophètes ont pour eux des enduits de plage des vaines visions des oracles menteurs ils disent ainsi parle le Seigneur l'Éternel et l'Éternel ne leur a point parlé le peuple du pays se livre à la violence commet des rapines opprime le malheureux pourquoi est-ce qu'il y a tant de monde aux États-Unis qui sont pauvres parce qu'il y a des grandes corporations des grandes entreprises qui les ont fait pauvres les banques leur charge des intérêts trop élevés utilisent l'usure et les gens se font mal les uns les autres lorsque le Christ va revenir ce sera son gouvernement et les choses seront justes enfin il y aura la justice et les pauvres seront aidés verset 30 je recherche parmi eux un homme qui élève un mur qui se tient dans la brèche devant moi en faveur du pays afin que je ne le détruise pas mais je n'en trouve point personne n'a été de lui-même volontaire pour défendre les vérités de Dieu et ainsi de suite après il parle de la prostitution spirituelle d'Israël maintenant je veux aller à Ézéchiel chapitre 33 s'il vous plaît Ézéchiel chapitre 33 verset 2 verset 2 les chapitres entre ça ça parle de ce que Dieu va amener comme punition à la Syrie à l'Égypte et ainsi de suite Ézéchiel 33 verset 2 fils de l'homme parle aux enfants de ton peuple et dis-leur lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle si cet homme voit venir l'épée sur le pays sonne de la trompette et avertit le peuple et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre son sang sera sur sa tête à lui mais verset 6 si la sentinelle voit venir l'épée ne sonne pas de la trompette si le peuple n'est pas averti que l'épée vienne enlever à quelqu'un sa vie celui s'y périra à cause de son iniquité mais je redemanderai son sang à la sentinelle c'est notre responsabilité d'avertir nos gens nous avons cette responsabilité lourde sur les épaules d'avertir le monde et nos nations d'Israël en particulier de ce qui s'en vient donc il faut avertir les gens de la part de Dieu et nous avertissons par nos émissions de télévision par nos publications nos revues toute notre littérature et nous allons le faire de plus en plus puissamment par internet Dieu va ainsi donner un avertissement éclatant à nos nations israélites et au monde en général et nous allons le faire chapitre 34 maintenant verset 2 le fils de l'homme prophétise contre les bergers d'Israël qui sont les bergers les ministres il dit malheur aux bergers d'Israël qui se pêchent eux-mêmes les bergers ne devaient-ils pas pêtre le troupeau vous avez mangé la graisse vous êtes vêtus de la laine vous avez tué ce qui était grave vous n'avez point fait pêtre les brebis vous n'avez pas fortifié celle qui était faible guéri celle qui était malade pensé celle qui était blessée ça s'applique physiquement et spirituellement c'est notre responsabilité et c'est ce que nous nous efforçons de faire au mieux elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient pas de bergers verset 11 maintenant car ainsi par le Seigneur l'éternel voici j'aurai soin moi-même de mes brebis et j'en ferai la revue et je vais les nourrir sur les montagnes verset 13 je les retirerai d'entre les peuples je les rassemblerai le verset 22 regardez je porterai secours à mes brebis afin qu'elles ne soient plus au pillage et je jugerai entre brebis et brebis j'établirai sur elles un seul berger qui les fera paître mon serviteur David il les fera paître il sera leur berger gardez votre place ici à aller au livre d'Osée où ça décrit exactement la même chose Osée le chapitre 3 Osée le chapitre 3 nous allons lire à partir du verset 4 car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi sans chef sans sacrifice sans statut ça décrit le moment où nos ancêtres ont été dispersés en Assyrie et ensuite en Europe et ensuite en Angleterre et ainsi de suite sans statut sans éphode et sans théraphime verset 5 maintenant après cela les enfants d'Israël reviendront et chercheront l'éternel leur Dieu finalement nos gens vont chercher l'éternel leur Dieu et David leur roi c'est-à-dire qu'ils chercheront également David qui sera à ce moment-là leur roi ramené à la vie et ils tressailleront de joie à la vue de l'éternel et de sa bonté dans la suite des temps voyez-vous à quel moment dans la suite des temps à la fin lorsque David sera ramené à la vie et qu'il sera leur roi Ézéchiel 34 maintenant et le verset 23 j'établirai sur elle un seul berger mon serviteur David qui en prendra soin verset 24 moi l'éternel je serai leur Dieu et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle c'est formidable c'est le Christ qui parlait ici le rocher d'Israël moi l'éternel le Christ je serai leur Dieu et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle Dieu le Père sera encore au cieux à ce moment là moi l'éternel j'ai parlé je traiterai avec elle une alliance de paix et je ferai disparaître du pays les animaux sauvages et ainsi de suite et après il dit au verset 27 regardez j'enlèverai leur joug verset 27 elles seront en sécurité dans leur pays et elles sauront que je suis l'éternel quand je brigerai les liens de leur joug et que je les délivrerai de la main de ceux qui les asservissaient Dieu va dire à un moment donné c'est assez il va punir nos gens et quand ils seront humiliés ils vont crier vers Dieu et il va les ramener des camps de concentration il va les délivrer chapitre 36 maintenant chapitre 36 et le verset 24 il dit ceci je vous retirerai d'entre les nations je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays il parle de tout Israël qui sera encore vivant à ce moment là on le voit au verset 22 ici il parle à toute la maison d'Israël c'est pourquoi dit à la maison d'Israël verset 25 je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles je vous donnerai un coeur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau est-ce que c'est arrivé aux Juifs lorsqu'ils sont revenus en Israël en 1948 non pas du tout ça parle d'un événement futur j'ôterai de votre corps le coeur de pierre et je vous donnerai un coeur de chair je mettrai mon esprit en vous je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et mes statuts et que vous observiez et pratiquiez mes lois vous habiterez alors le pays que j'ai donné à vos pères vous serez mon peuple et je serai votre Dieu les gens reviendront en Palestine à ce moment là et plus tard les gens reviendront dans leur pays comme ici aux États-Unis et ailleurs il dit je vais vous délivrer de toutes vos souillures verset 29 il dit je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs au milieu de vous verset 31 alors vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes vous vous prendrez vous-même en dégoût voilà le repentir dont ils feront preuve à ce moment là à cause de vos iniquités et de vos abominations ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte dit le Seigneur l'Éternel sachez-le ayez honte et rougissez de votre conduite maison d'Israël toute la maison d'Israël les douze tribus ainsi parle le Seigneur l'Éternel le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités je peuplerai les villes et les ruines seront relevées voyez-vous la terre dévastée sera cultivée tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants et l'on dira notez bien ça ne s'applique pas à Israël la petite nation des juifs revenu en Israël en 1948 et l'on dira cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden et ces villes ruinées désertes et abattues sont fortifiées et habitées actuellement en Israël ce n'est pas comme un paradis c'est désolé comme terre actuellement encore là-bas et les nations verset 36 qui resteront autour de vous quelles nations sont autour aujourd'hui la Syrie l'Iran l'Irak la Jordanie l'Égypte toutes ces nations arabes les nations qui resteront autour de vous sauront que moi l'Éternel j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté moi l'Éternel j'ai parlé et j'ai agi est-ce que les nations d'alentour disent ça aujourd'hui absolument pas c'est quelque chose qui doit se réaliser dans le futur Dieu va ramener nos nations dans cette région et Dieu va les bénir abondamment Ézéchiel chapitre 37 il parle de la vallée des ossements desséchés et il décrit comment tous ceux qui sont morts dans l'histoire vont être ramenés à la vie et vont recevoir leur chance de connaître le vrai Dieu mais ça symbolise aussi l'ensemble des nations de la terre tous les êtres humains qui ont vécu dans l'histoire vont être amenés à la vie il y a une dualité de réalisation ici verset 21 Ézéchiel 37 verset 21 ainsi parle le Seigneur l'Éternel voici je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés je les rassemblerai de toutes parts je les ramènerai dans leur pays je ferai d'eux une seule nation il parle ici de la maison de Judas et de la maison d'Israël qui ont été divisées les deux ne réalisent pas qu'ils font partie de la même famille ils ne connaissent plus leur identité comme telle ils font partie de la même nation d'Israël Dieu dit je ferai d'eux une seule nation dans le pays dans les montagnes d'Israël ils auront tous un même roi un roi ils ne formeront plus deux nations ils ne seront plus divisés en deux royaumes ils ne se souilleront plus par leurs idoles David mon serviteur regardez le verset 24 mon serviteur David sera leur roi et ils auront tous un seul berger ils suivront mes ordonnances ils observeront mes lois mes statuts et ces statuts comprennent la loi des dîmes les jours saints les fêtes de l'éternel ça fait partie des voies divines les gens vont les mettre en pratique ils observeront mes lois et les mettront en pratique ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères verset 26 je traiterai avec eux une alliance de paix et il y aura une alliance éternelle avec eux la même alliance qui est décrite dans le livre de Jérémie chapitre 31 alors que Dieu parle de la nouvelle alliance qu'il établira avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda donc avec toute la nation d'Israël et cette alliance amènera un changement de coeur par le Saint-Esprit qui sera répandu à ce moment-là voilà les points principaux ici de ce message important message essentiel d'Ézéchiel pour vous comprenez bien cette clé de notre identité nationale comprenez aussi ce que dit Ézéchiel chapitre 4 que Israël représente toutes les douze nations d'Israël et ça symbolise aussi le monde entier les douze nations d'Israël vont redevenir une seule nation sous la direction du Christ il y aura une nouvelle alliance où Dieu va changer leur coeur et là il y aura la paix sur la terre voilà la vue d'ensemble ces choses-là sont en train de se préparer ils sont en train de commencer à se réaliser sous nos propres yeux et là ils sont en train de se préparer le monde ils sont en train élevé d'avoir chose-là qui est